Salut à tous, c'est Rudi d'Avi Mobile et j'ai testé le clavier Bluetooth KM-D8 de chez Huki et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, c'est parti. Je tenais à remercier Huki qui m'a fourni ce clavier Bluetooth et vous retrouverez le lien dans la description. Dans cette boîte, nous retrouvons le clavier, un manuel d'utilisation et une garantie chez Huki de 24 mois. Sur la barre du clavier, nous retrouvons donc les touches et la LED d'indication de batterie ou de caractère spécial. En dessous du clavier, nous retrouvons le bouton On-Off, le bouton pour appeler le clavier à un appareil et le logement pile et 4 pieds en caoutchouc antidérapant. Ce clavier est très compact, tout en plastique, que ce soit les touches et le cadre. Il ne mesure que 285,4 mm de longueur, 120,3 mm de largeur et 20 mm d'épaisseur. Il sera donc très appréciable de pouvoir le transporter partout ou il se glissera facilement dans votre sac. Il n'est pas sans rappeler le design des Mac d'Apple. On retrouve effectivement le même peu de couleurs gris et blanc. Celui-ci est tout en plastique et le gris donne un effet aluminium brossé, ce qui nous donne un aspect assez premium au regard. Mais bien évidemment, il n'est disponible que de ces couleurs, donc argent et blanc. Il a cet aspect solide, mais il ne l'aura pas à l'utilisation. Les touches émettent un bruit et au final, on se retrouve avec un clavier compact, mais aussi fragile. L'avantage des touches, c'est tout simplement qu'elles sont bien intégrées dans le clavier et on n'a pas cette impression de peur qu'elles vont se détacher facilement. Il est donc proposé pour une version française avec un clavier AZERTY. Puisqu'il est dans un format compact, il propose également 14 touches de raccourci et des touches destinées aux caractères spéciaux. La LED d'indication d'autonomie vous permettra également de savoir si vous êtes passé à des caractères spéciaux ou non. C'est du Bluetooth 3.0 qui est intégré dans ce clavier et vous permettra d'avoir une utilisation à une distance de 10 mètres maximum. Ce clavier ne fonctionne pas grâce à une batterie rechargeable, mais grâce à des piles, comme dit au début de cette vidéo. Il s'agit de deux piles AAA et plus précisément LR03. Je ne peux donc juger l'autonomie de ce clavier puisque cela dépendra de la qualité des piles que vous intégrerez. Petite indication, les piles ne sont pas fournies. Et pour terminer, sachez qu'il est disponible sur tous les appareils, que ce soit iOS, Android ou Windows. Mon avis sur ce clavier va être très rapide. C'est un clavier compact, léger, facile à transporter, mais assez fragile. Pour 16€, vous aurez donc un clavier accessible et facilement transportable. Si vous utilisez également des claviers Bluetooth pour votre smartphone ou votre tablette, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ci-dessous. Vous pourrez également donner votre avis sur les autres accessoires testés sur la chaîne Aviv Mobile, mais également sur avivmobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests.